Donc on va commencer comme d'habitude par une petite prière aux bons esprits, guides spirituels qui sont les messagers de notre Père pour nous aider dans notre vie sur la terre à faire face aux difficultés naturelles de la vie quotidienne. Nous les remercions pour cette occasion que nous avons de pouvoir étudier quelques aspects de ces lois naturelles ou lois divines, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel, que nous puissions bien les comprendre, les graver dans notre cœur, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'elles puissent également être bénéfiques et utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs, sur lesquels nous appelons aussi la miséricorde de Dieu. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran ? Je suppose. Donc on est aujourd'hui le 20 septembre, donc c'est la troisième ligne. Donc on a attaqué le module 17 qui s'appelle la perfection morale. Donc on a vu les caractères de la perfection morale la dernière fois. Donc c'est essentiellement la pratique du bien, la charité, et puis l'humilité à la place des vertus opposées qui sont celles qui retardent le plus notre évolution et l'évolution de la terre, qui sont l'égoïsme et l'orgueil. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre 2, donc c'est la connaissance de soi. Parce que le sage disait, connais-toi toi-même, mais ce n'est pas toujours facile de se connaître soi-même. Et on dit souvent que ce sont nos ennemis qui sont ceux qui nous ouvrent le plus les yeux quand ils nous balancent des choses directement à la figure sur lesquelles on ne s'attend pas du tout. Et finalement, quand on y réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'ils n'avaient pas tout à fait tour. Et donc ça illustre un petit peu ce besoin de connaissance de soi. Mais on va voir qu'il n'y a pas toujours besoin d'être avec des ennemis pour pouvoir étudier ça en soi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le... Voilà. Donc, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est donc de réfléchir sur la nécessité de se connaître soi-même pour atteindre la perfection morale. Parce que déjà, faut-il qu'on soit conscient qu'on ait un défaut pour pouvoir travailler et lutter contre. Parce que... Au premier stade de l'évolution, on suit un peu des instincts, on suit un peu des exemples qui n'ont pas toujours bon autour de nous. et on fait souvent des choses mauvaises sans s'en rendre compte, sans en avoir conscience. C'est illustré par la réaction de Jésus quand on l'avait mis sur une croix. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, typiquement, les gens à l'époque qui avaient préféré sacrifier Jésus que Barabas, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils suivaient un élan fanatique de l'époque, instillé par quelques-uns justement qui savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, la plupart des gens suivaient ça machinalement sans trop réfléchir. C'est un trait du fanatisme où il n'y a pas de réflexion. Et donc, ces personnes-là ne se rendent pas toujours compte de ce qu'elles font. Elles en gardent néanmoins une responsabilité, c'est sûr. C'est l'autre exemple que je donne souvent. C'est quand, il y a 50 ans, fumer une cigarette, c'était bien. C'était une marque sociale. On voyait partout des gens fumer. On ne savait pas trop l'effet des cigarettes qu'on a appris par la suite. Eh bien, les gens qui fumaient il y a 50 ans, même sans le savoir, sont quand même tombés malades, ont attrapé le cancer. Et c'est comme ça que petit à petit, la médecine a découvert les effets nocifs du tabac. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait le mal sans en être conscient qu'on n'en subit pas quand même les conséquences. C'est juste le degré de notre responsabilité qui est moindre que lorsqu'on fait le mal en pleine conscience. Et là, le degré de responsabilité est beaucoup plus élevé. Alors, comment se connaître soi-même ? C'est la fameuse question 919 du livre des esprits. Bon, j'en connais peut-être 4, 5 à peu près par cœur, et ça, c'en est une. Cette fameuse question 919, où Kardec, il a posé clairement cette question, quel est le moyen le plus pratique et le plus efficace ? Comment on fait pour se connaître soi-même et puis pour résister à l'entraînement au mal ? Et la réponse qu'avait donnée l'esprit de saint Augustin, c'est « Un sage de l'Antiquité vous l'a dit, connais-toi toi-même ». Alors, par contre, là, j'aurais dû faire une petite révision avant le cours. Ce sage de l'Antiquité, il me semble que c'est Socrate, mais je ne suis pas 100% sûr. Donc, c'est un principe connu dans la philosophie, je dirais. Et donc, lui, il dit « Voilà, connais-toi toi-même ». Et après, un peu plus loin dans le message 919, il explique comment lui faisait, c'est ce que vous voyez là, « Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre, pour me connaître moi-même. À la fin de la journée, j'interrogeais ma conscience, je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelques devoirs, si personne n'avait eu à se plaindre de moi. C'est ainsi que j'étais parvenu à me connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en moi. » Donc, vous voyez, il faisait dans le calme, le soir, comme il dit, à la fin de la journée, avant de s'endormir, cet examen de conscience. Il se remémorait ce qu'il avait fait dans la journée. Il voyait les personnes qu'il avait côtoyées, les réactions qu'il avait eues vis-à-vis d'elles. Et il se demandait chaque fois s'il avait pu faire ce qu'il pouvait de mieux dans chaque cas. Ou si, au contraire, il avait même fait des choses plutôt négatives qui auraient amené certaines personnes à se plaindre de lui. Et donc, c'est ça que, en faisant cet examen de conscience, il se rendait compte, « Ben voilà, j'ai manqué, là, je n'ai pas réagi comme j'aurais dû, là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, etc. » Donc, c'est cette image que notre conscience nous rappelle et nous fait sentir si elle est plutôt bonne ou pas. Et c'est en examinant ça, en le faisant de façon assez régulière, qu'on arrive à voir les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas et pour lesquelles on aurait dû agir autrement. Alors, c'est cet examen de conscience qui nous permet donc d'avoir un peu de lumière par rapport à ça, par rapport à ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien. Et à partir du moment où on a détecté quelque chose qu'on aurait dû faire autrement, eh bien, le jour suivant, on refera peut-être la même erreur, on se rendra compte le soir par l'examen de conscience, ça peut se répéter 5, 10 fois, 20 fois, mais il arrivera un jour où, au moment où la situation se représente dans notre vie, on aura, à force de faire cet examen de conscience, déjà acquis le réflexe et à l'instant T, hop, là on se rend compte que, eh bien, ça y est, on y est arrivé, quoi. On a fait ce qui... On a eu le meilleur comportement. Voilà. Donc, c'est ce qu'utilisait Saint-Augustin et ce qu'il nous conseille à nous pour avancer dans ce « connais-toi toi-même ». Et puis donc, faire ce travail de réforme morale qui, encore une fois, est un travail personnel qui est un combat chacun et qu'on ne peut pas transférer ou déléguer à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des personnes, encore une fois, extérieures, comme je disais tout à l'heure, des ennemis, ça peut aussi être des amis qui peuvent nous aider ou on peut avoir après des coachs ou ce genre de choses. Voilà, il y a plusieurs méthodes aujourd'hui pour nous aider dans ce sens. Mais ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. C'est avec cet examen de conscience, ça marche très bien. Essayez, vous verrez. Voilà. Et donc, Kardec qui continue toujours dans cette fameuse question 919 dans le commentaire qui suit, il nous dit « Beaucoup de fautes que nous commettons passent inaperçues pour nous. On ne se rend pas compte qu'on fait des fautes, qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes. Si en effet, suivant le conseil de saint Augustin, nous interrogions plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli sans y penser. Faute de nous scruter la nature et le mobile de nos actes. » il va un peu plus loin en expliquant que, voilà, la conscience, encore une fois, on dit toujours, c'est là où est écrite la loi de Dieu ou la loi naturelle. La conscience, quand on est comme ça dans une ambiance de calme et de recueillement, d'élévation de pensée, notamment quand on quand on appelle en plus notre guide spirituel, notre ange gardien pour nous aider dans ce travail d'examen de conscience, c'est là où la voie de la conscience nous parle, en se disant, c'est vrai que sur le moment je ne me suis pas rendu compte, mais ça, je n'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire autrement. Vous voyez ? et donc ça sert aussi à détecter les choses qu'on fait souvent inconsciemment et donc à prendre un peu de recul par rapport à ça et à se rendre compte si c'était bon ou pas bon grâce justement à cette voie de la conscience. On dit toujours avoir bonne conscience ou avoir mauvaise conscience, c'est quand même un excellent comment on peut dire ça ? indicateur qui, quand on a bonne conscience, on sent cette espèce de joie, cette espèce de paix intime qui nous dit là, tu as bien agi, tu as bien fait. Vous voyez quelqu'un qui a des difficultés à traverser la rue, vous l'avez aidé à traverser la rue ou vous avez été courtois dans certaines situations ou vous n'êtes pas laissé emporter à l'agacement ou à l'énervement devant une contrariété. Après, en fait, vous avez cette bonne conscience, vous avez, ça se manifeste par cette paix intérieure, par des frissons, par différentes manières qu'il vous faut comprendre que vous avez bien agi. Et la conscience marche aussi dans l'autre sens. quand on a mauvaise conscience, c'est là où on s'est rendu compte punaise, ça, je n'aurais pas dû le faire. Vous voyez ? Et vous avez un espèce de, comment dire, un vide qui se crée en vous-même en disant mince, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, etc. C'est quelque part le repentir qui arrive par cet examen de conscience quand on a mauvaise conscience. Mais voilà, il ne faut pas en rester au repentir, il faut retransformer ça en vertu active en disant bon, je vais me surveiller pour que la prochaine fois j'évite de refaire la même chose. Donc, voilà en gros le principe. Donc, vous voyez que le cours d'aujourd'hui tourne essentiellement autour de cette question 919 du livre des esprits. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Alors, on va continuer. Donc, le problème de l'être et de la destinée, c'est un livre magnifique que j'ai relu récemment pour, on va le republier maintenant avec le mouvement spirit francophone, le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis. Il a un chapitre presque entier qui parle de la volonté. Et donc, on voit cette citation, la volonté est le plus grand de tous les pouvoirs. Dans son action, elle est comparable à un aimant. Donc, c'est là où il met vraiment le doigt sur la base. Si on veut, pour évoluer, il faut le vouloir, il faut en avoir la volonté. Pour devenir meilleur, il faut le vouloir, il faut en avoir la volonté. Pour faire cet examen de conscience tous les soirs, encore une fois, c'est une question de volonté. Pour pouvoir écouter sa conscience, là aussi, c'est une question de volonté. Donc, la volonté, elle est derrière tout ça. Alors, ça peut paraître compliqué, c'est, oulala, il faut avoir une volonté constante, etc. Oui, certes, mais beaucoup de gens, justement, sont dans l'indifférence, sont dans une espèce de sommeil hypnotique, se laissent bercer par des choses qui viennent bombarder constamment de l'extérieur, soit à la télé ou dans les réseaux sociaux ou autres, toutes ces choses-là. Et donc, si la personne n'a pas justement la volonté d'exercer le discernement, de voir, de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais là-dedans, de sélectionner un peu, de trier, s'il n'y a pas la volonté, on tombe dans une espèce de sommeil, d'indifférence, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup autour de nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui agissent machinalement et qui ne réfléchissent plus, qui n'ont plus cette volonté pour pour voir, pour discerner, pour sélectionner, parce que le gros challenge qu'on a aujourd'hui dans la formation, ce n'est pas d'avoir accès, au contraire, on a accès à beaucoup trop de choses. Le gros challenge qu'on a aujourd'hui dans la formation, c'est de la sélectionner. Voilà. Et ça aussi, ça se fait par l'intermédiaire de la volonté. L'esprit qui a beaucoup de volonté et qui utilise cette volonté fortement pour évoluer, il évoluera beaucoup plus vite que l'esprit qui tombe justement dans cette indifférence, qui reste dans cette indifférence. Et pour s'améliorer, c'est là aussi une question de volonté. Pour, même à la limite, soulager une maladie, il y a aussi énormément de volonté. Que ce soit la volonté pour faire les traitements au niveau des hôpitaux, enfin sur le corps physique d'un côté, que ce soit aussi la volonté d'essayer de comprendre la maladie, pourquoi on l'a, qu'est-ce qui a créé ça en nous, et puis corriger justement ce défaut. Vous voyez ? Pour apprendre, pour étudier, là aussi, c'est une question de volonté. Il faut le vouloir. Il faut ouvrir les cahiers, il faut écouter, il faut être attentif, il faut analyser, il faut mémoriser, il faut relire, réviser. Vous voyez ? Tout ça, c'est encore une fois une question de volonté. L'esprit qui n'a pas de volonté avancera beaucoup moins vite que l'esprit qui a la volonté. Donc, c'est ça qui détermine justement notre libre arbitre, c'est ça qui différencie d'ailleurs l'être humain des autres espèces animales. l'être humain, il a justement ce libre arbitre, cette conscience de lui-même et donc cet outil qui est la volonté qui lui sert à avancer. Alors, on dit toujours que c'est un peu un abus de langage, ça ne sert à rien d'essayer de forcer un âne qui ne veut pas à avancer. c'est là où on attribue une volonté à l'animal alors que souvent dans ces attitudes-là il suit son instinct mais ça s'utilise aussi pour les humains. C'est quelqu'un qui ne veut pas étudier, vous pouvez essayer de l'encourager et de lui faire comprendre les conséquences etc. Mais à la fin c'est lui qui aura le libre arbitre qui voudra ou qui ne voudra pas et s'il ne veut pas vous ne pouvez pas étudier à sa place il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire à sa place vous ne pourrez justement que constater que malheureusement par ce manque de volonté cette personne-là n'avancera pas. Voilà, alors on va rentrer dans le détail. Charles, à propos de la volonté c'est Michel à propos de la volonté j'aurais une question parce que des gens ont la volonté pour faire le bien mais du coup la volonté c'est un travail sur soi. Il y en a d'autres qui ont envie de faire le bien et du coup leur volonté paraît tellement comment dire tu comprends ce que je veux dire ça paraît tellement simple pour eux alors que pour d'autres c'est beaucoup plus laborieux et c'est vrai que parfois c'est c'est plus difficile d'avoir la volonté de faire le bien alors que certains ont simplement envie et ça se fait presque tout seul et il y a une différence je pense peut-être à noter entre la volonté et cette envie tu sais qui peut sortir de certains avec voilà t'as envie de faire le bien oui alors moi je dirais que l'envie de faire le bien ça correspond à une prise de conscience de dire bon bah ça y est j'ai compris donc si je veux avancer il faut que je fasse le bien donc ça c'est l'envie de faire le bien et la volonté moi je dirais plutôt que c'est l'étape d'après c'est-à-dire c'est quand tu le fais tu vois après il n'a pas seulement l'envie de faire le bien mais quand tu le réalises effectivement et je dirais il y a peut-être même un troisième stade qui découle de ce que tu de ce que tu viens de dire à l'instant qui est des personnes chez lesquelles faire le bien c'est tellement c'est naturel quoi ça fait ils ont ça dans leur sang ils ont ça dans leur réflexe chez lesquels donc le fait de faire le bien c'est devenu quelque chose de je veux dire presque automatique et ça je dirais c'est l'étape d'après c'est-à-dire la volonté elle est là justement pour passer de l'indifférence mais l'indifférence il y a l'indifférence inconsciente il y a l'indifférence où on sait qu'on ne devrait pas l'être et qu'il faudrait qu'on fasse le bien donc ça c'est l'envie de faire le bien et ensuite avec la volonté on le fait parce que on est obligé de passer par ces stades il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'il faut faire c'est ce que Kardec il dit aussi quand il classe les différentes catégories de spirit il y en a qui comprennent mais qui n'arrivent pas encore à mettre en pratique ils comprennent donc ils ont l'envie ils le sentent mais ils n'y arrivent pas encore et c'est là où il faut justement c'est dans ces situations-là où ce travail d'examen de la conscience puisque là ils ont déjà compris ils ont déjà envie de le faire en faisant l'examen de la conscience on se rend compte mais tu vois tu avais envie de le faire et pourtant là il y a eu telle occasion et tu ne l'as pas fait pourquoi ? et donc c'est ça qui permet de ça fait partie de ces outils pour l'examen de conscience et pour faire de sorte que justement cette envie par l'intermédiaire de la volonté se transforme effectivement en acte je ne sais pas si j'ai répondu à la question par contre c'est vrai qu'il y en a d'autres chez lesquels ils ont tellement travaillé ça de faire le bien ils le sentent tellement fortement que chez eux c'est machinal quand tu comprenais un bon esprit chez lui il n'y aura pas d'état d'âme ou pas de question quand il faudra faire le bien il ira vous prenez je ne sais pas moi un pompier ou un secouriste quand il voit quelqu'un qui est en difficulté il ne se pose pas de question il y va il va aider la personne il considère ça comme un devoir et ce devoir en fait c'est quelque chose qu'il a déjà travaillé suffisamment sur lui-même pour arriver à le faire sans trop se poser de questions sans avoir d'état d'âme ce sont les différentes étapes je dirais pour y arriver est-ce que j'ai répondu à la question ? oui très bien merci beaucoup il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi une petite question oui et quand il y a par exemple les gens qui croient qui dans son cœur ils font du bien ils veulent tout faire et par contre à la place de faire du bien ils empêchent l'autre de se développer ou à la place de faire du bien ça finit pour faire du mal par exemple les familles qui sont on essaie avec leurs enfants leur éducation ou ou des autres choses aussi en croyant on avait le sentiment de faire du bien et et qui se trompe alors ça effectivement c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de discernement souvent il y a beaucoup de personnes qui font comme tu le dis des choses en pensant faire le bien alors qu'en fait elles ne le font pas elles font quelque chose qui portent du tour on peut prendre des exemples tout simples on voit des signes sur un lac et puis on leur donne à manger donc on pense faire le bien en alimentant le signe mais les personnes qui font ça souvent elles n'ont pas la connaissance de qu'est-ce que mange le signe qu'est-ce qui fait du bien pour le signe ou les canards et qu'est-ce qui ne fait pas du bien et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit on voit j'ai encore vu cette semaine là en étant près d'un étang pas loin de chez nous il y a maintenant des pancartes qui disent ne pas donner à manger aux oiseaux aux animaux et plus loin vous avez un panneau qui explique qu'en fait le signe il est herbivore il mange de l'herbe donc il ne faut pas lui donner du pain ou des chips ou des pop-corn ou des choses comme ça parce que ce n'est pas bon pour lui ça peut le rendre malade tu vois et donc ça pour en arriver là il y a aussi l'étude qu'est-ce qui donne le discernement c'est l'étude et là on est dans l'instruction il faut savoir après tu parlais au niveau des familles au niveau de l'éducation des enfants là aussi c'est vrai que il faudrait presque donner aussi des cours aux parents qui veulent éduquer leurs enfants parce que donner à l'enfant depuis tout petit toujours tout ce qu'il veut c'est pas bon on est en train d'en faire un égoïste il y a quelqu'un qui pense que tout lui est toujours acquis et puis le jour où on ne sera plus là quand il devra faire face aux premières difficultés de la vie quand il fera face aux premiers refus il entrera dans des états de panique voire même plus graves qui peuvent l'amener au suicide donc là aussi ça fait partie je dirais de cette analyse de cet discernement de l'étude pour savoir étudier les lois de la nature pour savoir vraiment qu'est-ce que le bien qu'est-ce qu'il faut faire c'est pas toujours sans l'étude on n'arrive pas toujours à le détecter et c'est pour ça que Kardec disait beaucoup même Léon Denis le répétait l'instruction c'est ce qu'on trouve en France par exemple à l'école à l'école on reçoit de l'instruction mais l'éducation c'est plus que l'instruction c'est Kardec disait l'art d'inculquer les bonnes manières aux enfants et cette éducation souvent c'est vrai que de nos jours elle fait défaut et parce que bon il y a des parents qui ne savent pas il y a des parents qui travaillent toute la journée qui arrivent fatigué le soir et qui n'ont pas le temps etc donc on trouve beaucoup d'enfants en fait qui n'ont pas l'éducation qui reçoivent peut-être l'instruction mais pas l'éducation et donc qui manquent de repères et qui peuvent assez facilement par la suite tomber dans tous ces pièges qui sont tendus dans notre quotidien voire succomber à des se laisser entraîner par des choses assez néfastes comme certaines formes de fanatisme comme les drogues etc beaucoup de choses et donc tu vois tout ça ça fait partie il faut avoir il faut étudier c'est pas seulement une question faire son examen de conscience c'est très bien donc c'est comme ça qu'on arrivera à détecter ce qui est encore de mauvais en nous mais effectivement comme tu le dis pour vraiment faire le bien le mieux possible le plus efficacement possible ça demande aussi de l'instruction ça demande aussi de l'intelligence ça demande aussi ce travail d'études est-ce que j'ai répondu à ta question ? oui très bien merci beaucoup Charles voilà alors le début là on va pas relire c'est ce qu'on avait déjà vu cette fameuse question 919 du livre des esprits je vous encourage à la lire donc saint Augustin qui disait celui qui chaque soir rappellerait toutes ses actions de la journée se demanderait ce qu'il a fait de bien ou de mal priant Dieu et son ange gardien donc l'esprit protecteur le guide spirituel de l'éclairer vous voyez donc c'est ce que je vous disais aussi dans ces moments-là il faut l'appeler pour qu'il nous aide et puis c'est la voie de la conscience quelque part ça passe beaucoup par lui ben là à partir de là on acquerrait une grande force pour nous perfectionner pour faire cette fameuse réforme morale voilà car croyez-moi Dieu l'assistera donc la volonté de réaliser cet examen de conscience tous les soirs vous rentrez quelque part dans un cercle bénéfique où le guide vient quand il dit Dieu l'assistera c'est par l'intermédiaire de tous ses esprits qui sont ses ministres qui sont là on élève nos pensées vers notre ange gardien donc forcément les idées les intuitions les inspirations de l'ange gardien nous parviendront plus facilement si on se met en syntonie sur la même fréquence que lui et bien forcément la communication avec notre ange gardien sera facilitée et donc ça ça nous aidera énormément donc par l'intermédiaire de cette voie de la conscience il n'y a pas besoin d'être médium pour ça tout le monde est un petit peu médium l'intuition l'inspiration écouter avoir bonne ou mauvaise conscience tout ça en somme ce sont des formes soft soft ou rudimentaires pour utiliser un mot français de médiumnité qu'on retrouve pratiquement chez tout le monde il n'y a pas besoin d'avoir une médiumnité ostensible pour faire cet exercice là voilà posez-vous des questions et demandez ce que vous avez fait dans quel but vous avez agi en telles circonstances dans quel but est-ce que le but c'était pour aider le prochain ou est-ce que le but c'était d'en tirer un profit personnel vous voyez le genre de question qu'on peut se poser et qui nous éclairera sur pourquoi on a eu telle et telle attitude à un instant donné si vous avez pire encore si vous avez fait quelque chose que vous blâmeriez de la part d'autrui tiens ben là cette personne qui est venue me demander de l'aide je l'ai renvoyé un peu sèchement si j'avais été à sa place j'aurais pas apprécié ben voilà personne n'a peut-être pas apprécié et tout ça si vous voulez ce sont des choses qui se produisent par la pensée au jour le jour dans le quotidien mais il ne faut pas croire que c'est anodin parce qu'une personne après qui est fâchée contre vous et qui vous en veut elle vous arrose entre guillemets de ses pensées négatives et ça finit comment dire par vous affecter vous aussi vous voyez alors que à l'inverse si vous avez fait quelque chose de bien la personne qui vous remercie elle vous envoie des pensées des fluides positifs qui là aussi vont vous renforcer qui vont vous aider qui vont vous faire aller dans le bon sens il y a une petite anecdote de Chico Xavier qu'on voit dans la biographie où donc Chico Xavier je pense que vous le connaissez c'est le fameux médium brésilien qui a écrit 400 livres qui est mort en 2002 notamment No Solar tout ça c'est lui qui l'a écrit par sa médiumnité et bien un jour il était en train de il était un peu en retard pour aller pour prendre le bus pour aller au travail en sortant de chez lui et donc il courait assez vite et puis il a entendu à un moment donné une personne Chico Chico qui l'appelait mais il voulait un petit peu il était un peu embêté parce qu'il savait qu'il allait rater le bus s'il perdait un peu de temps et il ne voulait pas répondre et c'est là où alors lui il était médium son ange gardien lui a fait comprendre stop arrête toi tout de suite et réponds à cette personne ah bon il s'est arrêté il a répondu à la personne la personne a posé elle avait deux trois soucis assez simples qu'il a réussi à résoudre assez rapidement à la conforter assez rapidement évidemment il a raté le bus le bus est passé il fallait qu'il attende le suivant il arriverait un petit peu en retard à son boulot et au moment où il quitte la personne et donc il retourne se diriger vers l'arrêt de bus il y a Emmanuel qui lui dit tiens arrête toi maintenant et regarde en arrière et donc il s'est arrêté il a regardé en arrière et il avait vu cette personne qui lui envoyait comme un halo de lumière des rayons enfin ces pensées de remerciement de cette personne et Emmanuel à ce moment là il lui dit imagine maintenant ce que tu aurais reçu si tu t'étais pas arrêté et ça illustre vraiment cette situation quoi et que c'est en fait dans notre intérêt de faire le bien autant qu'on peut que personne n'ait rien justement à nous blâmer que rien à nous reprocher c'est c'est quelque part quelque chose qu'on fait pour son prochain mais plus on travaille pour notre prochain plus en fait on travaille aussi pour nous-mêmes de façon indirecte voilà si vous avez fait une action que vous n'oseriez avouer voilà on a fait quelque chose en cachette on a menti on a trouvé quelque chose par terre qui est tombé de la poche de la personne devant nous et puis on ne lui a pas rendu etc donc parce qu'on avait vu que personne nous voyait vous voyez alors c'est vrai que là aussi les choses en cachette les choses qu'on essaye de dissimuler ça fonctionne sur la terre puisque s'il y a effectivement personne autour de vous qui vous a vu s'il n'y a aucune caméra qui vous a filmé de vidéosurveillance ben ok voilà c'est fait on oublie mais le problème c'est qu'il peut y avoir des centaines d'esprits autour de vous qui vous voient et qui voient très bien ce que vous avez fait c'est-à-dire ce qu'on peut se cacher entre nous incarnés on ne peut pas le cacher à notre guide spirituel on ne peut pas le cacher à notre conscience et on ne peut pas non plus le cacher aux esprits qui sont autour de nous qu'ils soient bons ou mauvais vous voyez donc ce genre de choses il faut l'éviter il faut toujours qu'on se dise dans le monde des esprits même en étant incarné il y a beaucoup de choses qu'on peut cacher aux hommes mais dans le monde des esprits notre conscience est à nu on ne pourra pas se cacher l'hypocrisie dans le monde des esprits il n'existe pas demandez-vous encore ceci s'il plaisait à Dieu de me rappeler en ce moment donc de me rappeler ça veut dire si je dis toujours quelque chose qui pète dans le cerveau ou au niveau du cardiaque hop dans 5 minutes on peut être de l'autre côté ça peut aller très vite alors ça peut être 5 minutes mais ça peut aussi être 30 ans ou 50 ans ou plus mais voilà ça peut nous arriver d'un moment à l'autre alors aurait-je en rentrant dans le monde des esprits où rien n'est caché donc c'est ce que je viens de vous dire à redouter la vue de quelqu'un voilà on a causé du tort à quelqu'un cette personne s'en est peut-être pas tout de suite rendu compte on a abusé de quelqu'un et d'un coup paf la personne décède nous aussi et puis on est la conscience nue face à face dans l'au-delà ce sont des situations quand on est pris en faute vous voyez ce que je veux dire et c'est ça qui se passe quand on retourne dans le monde des esprits vous savez ce fameux film qu'on dit toujours les expérienceurs d'expérience de mort imminente disent ils voient le défilé le film de toute leur vie avec les moindres détails où on voit ce qu'on a fait de bien ce qu'on a fait de mal etc les esprits quand ils meurent disent la même chose font le même genre de témoignage c'est au moment de la mort ou un peu avant ou un peu après ils sont aussi passés par ce genre d'expérience et bien ça c'est caractéristique de quand on change de dimension quand on passe de notre espace-temps de notre monde physique ici au monde spirituel et bien tout le passé en fait même ce qu'on avait à l'état incarné déjà oublié revient et apparaît dans notre conscience et c'est quelque part nous-mêmes qui nous faisons nous-mêmes cet examen de conscience il n'y a pas un autre esprit qui est là et qui nous juge en disant toi tu vas à droite toi tu vas à gauche c'est nous-mêmes qui faisons cet examen de conscience et qui irons nous-mêmes dans un lieu qui sera en accord avec notre vibration avec notre état d'esprit avec notre notre évolution voilà examinez ce que vous pouvez avoir fait contre Dieu contre Dieu je dirais c'est contre la nature puis contre votre prochain et enfin contre vous-même les réponses seront un repos pour votre conscience ou l'indication d'un mal qu'il faut guérir voilà un repos pour la conscience c'est quand on a bonne conscience encore une fois donc ça nous le fait de faire cet examen de conscience quand on a réussi à faire quelque chose de bien ça nous conforte ça nous renforce notre foi notre volonté en disant ben voilà c'est bien je continue etc ou à l'inverse ah ben ça voilà ça c'est encore quelque chose un boulet que je traîne duquel il faut que je me défasse la connaissance de soi-même est donc la clé de l'amélioration individuelle voilà mais direz-vous comment se juger n'a-t-on pas l'illusion de l'amour propre qui amoindrit les fautes et les fait excuser donc ça ça arrive souvent l'avare se croit simplement économe et prévoyant l'orgueilleux ne croit croit n'avoir que de la dignité ça ça fait partie justement de ces aberrations que qui peuvent nous affecter et qui on ne se rend pas toujours compte de nos fautes mais c'est là où je disais au début c'est quand on a un ennemi souvent il nous balance des choses à la figure il faut bien y réfléchir après en disant est-ce qu'il n'aurait pas des fois un peu raison sur certains points et on se rend compte que souvent même si après il y a de l'exagération si souvent il vous prête des intentions que vous n'aviez pas du tout c'est une chose mais ça vous le verrez assez facilement mais souvent aussi il mettra le doigt là où ça fait mal comme on dit il vous fera vous-même découvrir un de ces défauts que vous avez voilà alors on a un moyen de contrôle qui ne peut pas nous tromper alors quel est-il quand nous sommes intécis sur la valeur d'une de nos actions demandez-vous comment vous la qualifieriez si elle était le fait d'une autre personne et ça c'est le grand enseignement que Jésus nous a amené se mettre à la place de l'autre faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous et à un degré moindre de cette même affirmation c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent vis-à-vis de nous voilà donc il faut se demander comment on qualifierait l'action si elle venait d'une autre personne vis-à-vis de nous donc si on la blâme en autrui elle ne saurait être plus légitime en nous évidemment parce que la justice de Dieu elle est unique il faut aussi chercher à savoir ce qu'en pensent les autres et voilà donc là on y arrive et ne pas négliger ne négligez pas l'opinion de vos ennemis car ceux-là n'ont aucun intérêt à farder la vérité et souvent Dieu les place à côté de vous comme un miroir pour vous avertir avec plus de franchise que ne le ferait un ami je vous laisse méditer un petit peu sur cette phrase parce qu'elle est vraiment excusez-moi elle est vraiment très très courte pardon je pourrais faire une petite réflexion là-dessus je n'ai pas compris ce que tu as dit Fernanda excuse-moi je pourrais faire un commentaire oui bien sûr quelque chose que j'ai appris dans mon esprit sur la connaissance de soi-même elle disait que les défauts des autres qui nous dérangent parfois c'est des défauts c'est le réflexe de nous-mêmes qu'on doit toujours être vigilant vers la connaissance de soi-même et la vigilance aussi elle passe aussi comme faisait Saint-Agustin la réflexion vers nos actes nos actions la façon qu'on juge ou qu'on va faire quelque chose d'être observateur aussi comme dit Joana d'Angeli vers le avec nos sentiments et nos pensées et nos émotions qui entourent autour de nos actions je ne sais pas si je veux bien m'exprimer si oui alors Joana d'Angeli c'est effectivement pour ceux qui ne la connaissent pas c'est le guide spirituel d'Ibaldo Pereira Franco qui venait cette année il n'a pas pu venir à cause du Covid mais chaque année en France pour faire une conférence et puis pas encore en France en Europe il a 93 ans mais il est toujours encore très actif et donc elle effectivement elle a beaucoup beaucoup approfondi cet aspect psychologique de cette réforme morale et effectivement ce que tu dis c'est souvent ce qui nous dérange en autrui qui correspond en fait à un défaut à nous quand c'est quelque chose qu'on a plu ça ne nous dérange pas on a plutôt de la compassion que du dérangement et le fait d'observer ces dérangements vis-à-vis des actions des autres c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans cet examen de conscience dans ce connais-toi toi-même pour essayer de dire mais est-ce que cette chose qui te dérange chez l'autre ce n'est pas plutôt quelque chose un problème que tu as toi voilà donc ça c'est un des moyens supplémentaires pour avancer dans ce sens voilà donc volonté sérieuse encore une fois là on tombe sur cette fameuse volonté de Léon Denis si on a la volonté sérieuse de s'améliorer et explorons donc notre conscience afin d'en arracher les mauvais penchants comme on arrache les mauvais herbes de notre jardin qu'il fasse la balance de sa journée morale comme le marchand fait celle de ses pertes et ses bénéfices et je vous assure que l'une lui rapportera plus que l'autre s'il peut se dire que sa journée a été bonne il peut dormir en paix et attendre sans crainte le réveil d'une autre vie c'est à dire voilà il n'y a rien de mieux il n'y a rien de plus apaisant que d'avoir la conscience tranquille posez-vous donc des questions nettes et précises ne craignez pas de les multiplier on peut bien donner quelques minutes pour conquérir un bonheur éternel ne travaillez-vous pas tous les jours en vue d'amasser de quoi vous donnez le repos sur vos vieux jours ce repos n'est-il pas l'objet de tous vos désirs le but qui vous fait endurer des fatigues et des préventions momentanées quand on a la vision sur une seule vie et bien qu'est-ce que ce repos de quelques jours troublé par les infirmités du corps à côté de celui qui attend l'homme de bien cela ne vaut-il pas la peine de faire quelques efforts alors beaucoup disent évidemment le présent est positif l'avenir incertain c'est d'ailleurs un peu en train de changer ça je suis en train de lire en ce moment je vous ai déjà parlé je crois de Philippe Guillemin ce fameux physicien qui avec la physique aujourd'hui change complètement la notion du temps la rétro-causalité c'est par exemple quand la cause elle est pas avant l'effet mais qu'elle est après l'effet la physique elle arrive à ce genre de conception maintenant et donc quand on dit que le présent est positif et l'avenir incertain c'est quelque chose qui même suivant les dernières théories physiques c'est de moins en moins vrai et on se rend compte que ce sont beaucoup de choses futures qui en fait conditionnent notre présent et on peut encore une fois faire le lien avec la volonté si on a une volonté forte d'être je sais pas demain à Paris pour assister à une conférence de Divaldo pour prendre cet exemple là on sait pas encore comment on va y aller dans le présent on se débrouillera pour trouver un moyen pour arriver à Paris même s'il y a une grève de train on prendra l'avion on prendra la voiture du covoiturage le bus on trouvera une solution alternative pour que demain on soit à cette conférence de Divaldo c'est un exemple qui montre comment le futur un objectif ferme qu'on a dans le futur peut conditionner notre présent et ça c'est des choses qui apparaissent maintenant dans la physique par ce principe justement de rétrocausalité donc le présent est positif l'avenir incertain comme je dis c'est de moins en moins vrai or voilà précisément la pensée que nous sommes chargés de détruire en vous car nous voulons vous faire comprendre que cet avenir de manière à ce qu'il ne puisse laisser aucun doute dans votre âme et ça c'est donc les esprits de saint Augustin qui disaient ça pour avec toutes ces révélations qu'ils ont données qui ont donné la codification spirite la philosophie spirite où on acquiert une certitude de l'existence de l'âme de sa survie après l'amour donc justement de ce fameux avenir du fait que comme c'est dit deux trois fois dans le texte un jour on va retourner de l'autre côté on va être face à notre conscience et bien donc cet avenir ce jour qui va arriver forcément tôt ou tard et bien c'est dans le présent qu'il faut qu'on le prépare voilà et là grâce à la philosophie spirite grâce à tous ces témoignages de tous ces esprits on voit exactement on voit de façon précise la situation des esprits dans le monde une fois qu'ils sont passés de l'autre côté en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vie et ça nous permet donc justement de tirer les leçons de dire ah ben voilà il a fait ça moi tiens je fais aussi ça je vais arrêter ou je vais éviter de le faire maintenant parce que je ne vais pas me retrouver dans sa situation après vous voyez donc l'avenir devient c'est l'avenir qui devient moins incertain et beaucoup plus positif voilà et donc l'idée aussi là c'est pourquoi nous avons d'abord appelé votre attention par des phénomènes de nature à frapper vos sens puis nous vous donnons les instructions pour que chacun de vous est chargé de répondre c'est dans ce but que nous avons dicté le livre des esprits donc les phénomènes de nature à frapper nos sens à l'époque c'était les tables tournantes aujourd'hui c'est vrai qu'on en voit moins même si ça existe toujours on entend de temps à autre des gens qui font ce genre d'expérience qui font du guija etc donc c'est encore des phénomènes qui frappent nos sens aujourd'hui je dirais il y a des phénomènes un peu plus soft qui frappent nos sens aussi le meilleur exemple c'est les phénomènes des expériences de mort imminente où on voit donc un corps qui est complètement arrêté et pendant ce temps une âme qui a des expériences absolument inouïes qu'elle a du mal à raconter tellement c'est riche tellement c'est beau tellement c'est grand tellement c'est fort voilà et donc tout ça ce sont des choses qui nous poussent maintenant plus par la réflexion que par l'observation pure et simple de ces faits paranormaux donc vers ce paradigme spiritualiste qu'on a une âme et qu'elle survit après la mort voilà alors ça on l'a déjà vu au début la forme interrogative dans cet examen de conscience a quelque chose de plus précis qu'une maxime que souvent ne s'applique pas elle dirige des réponses catégoriques par oui ou par non qui ne laissent pas d'alternative ce sont autant d'arguments personnels et par la somme des réponses on peut supputer la somme du bien et du mal qui est en nous voilà donc la forme interrogative qu'est-ce que j'ai fait de bien tiens bah là j'ai eu telle situation est-ce que ce que j'ai fait c'est ce qu'il y avait de mieux etc donc il dit que c'est cette forme interrogative qui nous aide énormément à trouver justement les bonnes réponses voilà donc cette connaissance de toi c'est le premier pas pour que l'esprit puisse atteindre cette perfection morale pour qu'il puisse avancer dans cette direction pour qu'il puisse travailler à sa réforme morale à son amélioration alors on dit ils disent là le processus il est assez long mais il dépend de l'effort et de la volonté de chacun dans le sens de son auto-éducation voilà et c'est quelque chose qui est inévitable donc on est tous c'est là où je rejoins un petit peu Michel quand il dit pour certaines choses on n'a pas de libre-arbitre c'est vrai on est condamné et à évoluer on va tous évoluer devenir meilleur tôt ou tard voilà et l'effort et la volonté c'est ce qui va déterminer si on va y arriver plus ou moins rapidement voilà parce que cette loi du progrès elle est effectivement inéluctable on n'y échappera pas et selon la philosophie spirite on progresse toujours de façon positive ou nulle mais jamais négative il n'y a jamais de régression et si parfois il y a une régression apparente une personne qui apparemment est bonne et gentille et qui d'un coup explose c'est tout simplement parce que ce qu'il a fait exploser c'était encore en elle et il manquait juste l'occasion pour le révéler pour le manifester c'est quand on est dans les difficultés où on voit vraiment qu'est-ce qu'on a au fond de nous et c'est là où justement quand on fait notre examen de conscience après ce genre de situation que ça nous aide énormément c'est quand il y a ces épreuves entre guillemets l'aiguillon de la douleur les grosses contrarietés c'est là où vraiment on voit on arrive à mieux voir qui on est vraiment voilà alors je crois qu'on a fait un petit peu le tour alors je vais regarder vous voyez voilà la manifestation grandissante de ce qu'il y a de divin en nous donc c'est cette évolution cette avancée de gravir l'échelle de Jacob pour reprendre l'image biblique donc les énergies latentes en nous donc on a un potentiel de développement et d'amélioration qui est infini on peut atteindre ce résultat par la science la méditation le travail l'entraînement moral la méditation donc on en parle beaucoup en fait cet examen de conscience dont parle saint Augustin c'est un petit peu une forme de méditation vous voyez on se pose des questions après vous avez d'autres formes de méditation où on écoute quelqu'un qui nous dit des choses un peu suggestives ou à la limite hypnotiques donc ce qui a certainement aussi des utilités mais c'est pas dans le connais-toi toi-même c'est vraiment la démarche qu'on fait nous-mêmes en nous posant justement par cette méthode interrogative en nous posant des questions voilà et donc tous ces mots peuvent être utilisés et se compléter les uns des autres voilà mais donc là ils répètent en disant le plus efficace c'est quand même cet examen de conscience l'introspection et vous avez tout de suite après la révolution française ces fameux philosophes de spiritualisme rationnel comme Mende Biran on va écrire prochainement un article là-dessus dans la revue Spirit parce que c'est un philosophe qui est très peu connu en France il était arrivé à comment dire un spiritualisme rationnel c'est-à-dire étudier l'âme la conscience uniquement par l'introspection il n'avait pas comme Kardec le phénomène médiumnique avec des esprits donc des âmes désincarnées qui venaient lui parler lui il y arrivait uniquement par cette introspection donc on peut y arriver on peut arriver très très loin par cette introspection après l'affranchissement des liens matériels donc ça ça revient un peu à ce qu'on disait aussi de façon répétitive dans plusieurs cours l'attachement aux choses matérielles à tous toutes ces choses qu'on va devoir laisser un jour si c'est ça notre motif notre priorité numéro un dans la vie on donne la priorité à quelque chose qui est éphémère et qu'on devra laisser un jour donc c'est peut-être pas forcément la meilleure priorité qu'on a à donner donc cet attachement à la matière c'est quelque chose justement qui nous freine dans notre évolution voilà post-criptum de la vie de Victor Hugo c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder le dehors en nous penchant sur ce puits notre esprit nous y apercevons à une distance d'abîme dans le cercle étroit le monde immense donc vous voyez la forme poétique de Victor Hugo pour là aussi travailler aller dans le sens de se connaître toi-même voilà la connaissance de soi après il y a la discipline des pensées c'est vrai que nos pensées et c'est quelque chose qu'on peut difficilement éviter je ne me rappelle plus du nombre de pensées qu'on a par jour mais c'est des chiffres qui sont vraiment impressionnants la pensée elle galope constamment dans tous les sens et donc là aussi c'est quelque chose qui s'apprend on peut alors on n'arrivera pas à arrêter la pensée qui galope dans tous les sens mais ce qu'on peut faire c'est quand même maintenir notre volonté dans une direction donnée et donc même si la pensée elle s'est un peu échappée donc de la faire revenir assez rapidement et régulièrement vers ce sur quoi on voulait se concentrer et les pensées sont créatrices donc ça c'est comme l'exemple que je vous donnais de Chico Xavier cette lumière qu'il voyait lui parce qu'il était médium ou qui aurait pu être quelque chose de beaucoup plus sombre s'il n'avait pas satisfait cette personne à ce moment-là c'est pas uniquement de l'imagination dans le monde des esprits comme on disait quelqu'un qui vous en veut qui vous envoie de mauvaises pensées ça finit pour vous affecter par vous rendre malade et au contraire les bonnes pensées ce sont celles qui sont répatriatrices qui vous aident qui vous donnent ce calme cette conscience etc et même si dans notre monde on ne s'en rend pas toujours compte dans le monde des esprits c'est la pensée qui est le véhicule principal c'est la communication tout se fait par la pensée d'accord donc elle a vraiment dans le monde des esprits un effet entre guillemets semi-matériel vous voyez ce que je veux dire voilà et après la pensée effectivement le plus souvent c'est les pensées qui précèdent les actes quand on a des mauvaises pensées souvent on finit par y succomber et puis par agir en fonction de ces mauvaises pensées et ça marche aussi dans le sens positif évidemment quand on a de bonnes pensées cette envie comme on parlait tout à l'heure de faire quelque chose de bien et bien avec le temps on finira par arriver à le faire en réalité voilà et c'est comme ça donc que nous construisons chaque jour l'édifice grandiose ou misérable de notre vie présente ou à venir nous façonnons notre âme et son enveloppe par nos pensées celles-ci produisent des formes des images qui s'impriment ainsi dans la matière subtile dont le cours fluidique le père-esprit est composé ainsi peu à peu notre être se peuple de formes frivoles ou austères gracieuses ou terribles grossières ou sublimes l'âme s'en oublie se part de beauté ou se fait une atmosphère de laideur d'après son idéal la flamme intérieure sa vie vous s'obscurcit alors on va voir qui c'est cette référence numéro 9 hop vous voyez Léon Denis je ne voulais pas le dire mais bon c'est dans le problème de l'être et de la destinée la discipline de la pensée la réforme du caractère Léon Denis a beaucoup écrit et beaucoup travaillé aussi sur cette question de la connaissance de soi sur la question de la volonté sur la question du devoir et là vous avez quelques exemples de la beauté de ce langage de la poésie avec laquelle Léon Denis il écrivait alors si vous voulez lire les livres de Léon Denis je vous rappelle vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de l'encyclopédie spirite c'est www.spiritisme.net on est en train de les imprimer pour que ceux qui préfèrent les lire sous forme papier plutôt qu'à l'écran puissent également le faire voilà je continue aussi avec Léon Denis si nous méditons sur des sujets élevés sur la sagesse le devoir le sacrifice il va loin notre être s'imprègne peu à peu des qualités de notre pensée voilà pourquoi la prière improvisée ardente l'élan de l'âme vers les puissances infinies a tant de vertus dans ce dialogue solennel de l'être avec sa cause donc avec Dieu l'influx d'en haut nous envahit et des sens nouveaux nous éveillent voyez c'est ce que je dis aussi en priant on élève nos pensées et puis donc on se met en syntonie avec les esprits et puis donc avec les bons esprits vous avez immédiatement comme il dit l'influx d'en haut qui nous envahit et des sens nouveaux qui s'éveillent et c'est là où on reçoit entre guillemets cette douche fluidique on parle souvent de cascade ou autre chose en fait c'est comme ça que ça fonctionne on élève notre esprit et puis forcément il y a toutes ces choses de ces esprits supérieurs qui reviennent vers nous l'étude silencieuse et recueillie est toujours féconde pour le développement de la pensée donc on parlait de ça aussi tout à l'heure l'étude c'est dans le silence que s'élaborent les œuvres fortes la parole est brillante mais elle dégénère trop souvent en propos stériles parfois malfaisants par là la pensée s'affaiblit et l'âme se vide tandis que dans la méditation l'esprit se concentre il se tourne vers le côté grave et s'enalène des choses la lumière du monde spirituel le baigne de ses ondes alors Léon Denis je le lis parce que je suis incapable de dire mieux ou de commenter ainsi il n'est pas de progrès possible sans une observation attentive de soi-même il faut surveiller tous nos actes impulsifs afin d'arriver à savoir dans quel sens nous devons porter nos efforts pour nous améliorer c'est à nous de pratiquer la discipline de la pensée vouloir ses pouvoirs la puissance de la volonté est sans limite l'homme conscient de lui-même de ses ressources latentes sans croître ses forces en raison de ses efforts il sait que tout ce qu'il désire de bien et de bon doit s'accomplir tôt ou tard inévitablement soit dans le présent soit dans la suite des existences lorsque sa pensée s'accorde avec la loi divine et c'est en cela que se vérifie la parole céleste la foi transporte les montagnes voilà alors on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 10h03 je vous laisse je pense que vous avez tous téléchargé le cours donc vous pouvez lire ça relire calmement chez vous mais c'est ce que je voulais dire aujourd'hui voilà donc pour conclure résumer pour pouvoir orienter son auto-éducation la connaissance donc de soi-même est à compléter par celle du destin qui nous attend et qui doit nous servir de cible qu'on ait un objectif un but dans la vie donner du sens voilà afin qu'elle sache vers où et comment diriger son action elle doit en même temps connaître les qualités qu'elle doit chercher à développer en elle et les habitudes vicieuses ou les obstacles qui pourraient l'embarrasser dans son travail habitudes et vices dont il faut qu'elle se débarrasse l'âme donc qu'elle se débarrasse sans complaisance là il faut il faut y aller avec le marteau et le burin sans état d'âme avec la connaissance de soi-même indispensable à chaque moment de son évolution pour laquelle toute son action doit se concentrer avec les ressources morales ainsi que ses expériences et celles d'autrui qui permettent son action dans le plan où il se trouve l'individu peut très bien guider son auto-éducation voilà et par-dessus tout bon ben il faut chercher l'amour l'amour du prochain la charité le fameux bip bienveillance indulgence pardon apprendre à aimer parce que c'est ça le but si on veut résumer les évangiles en un mot c'est aime ou aimer voilà il n'y a que ça ça c'est le guide sûr pour pouvoir avancer voilà alors est-ce que vous avez encore des questions oui c'est quelqu'un d'autre il n'y a pas j'aimerais faire une question oui bien sûr d'abord sur ce que tu disais sur la quantité de pensées j'ai entendu une fois Duval de Franck disait que nous les personnes incarnées on a à peu près 70 millions de pensées par jour j'ai entendu aussi les esprits dire que nos pensées c'est déjà une action concrétisée et ce qui est stériorise dans le plan physique c'est une partie d'une action qui était déjà commencée dans le mental dans nos pensées oui qui s'était produit et la question c'est sur la méditation et la connaissance de soi-même il y a des personnes qui pour chercher cette méditation cette connaissance de soi-même elles cherchent des hallucinogens ou par exemple des gens qui boivent d'hôtel ou Aska ou chose comme ça une espèce hallucinogène hallucinogène qu'est-ce que tu as dit sur ça ? alors pour moi tout ce qui est hallucinogène c'est c'est pas la bonne direction clairement parce que quelque part comme le mot le dit lui-même on tombe entre guillemets dans l'hallucination c'est-à-dire que ces substances nous font justement perdre le contrôle de nous-mêmes elles nous induisent dans des états seconds somnolents ou autres qui justement nous font perdre les moyens donc c'est pas comme ça qu'on avance bon alors c'est quand on a encore une fois quand on a une maladie il faut prendre le médicament pour une fois que le corps est atteint il faut traiter le corps la question n'est pas là mais le fait de dire quand on n'a rien comme ça pour nous aider à avancer de prendre des substances hallucinogènes ou voir des drogues ou autres c'est pas le bon chemin parce que déjà ces drogues ou ces substances hallucinogènes peuvent avoir un effet sur notre corps physique mais en plus on voit par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui que la vraie évolution c'est quand notre esprit par notre volonté contrôle tout ça quand les puissances qu'on a dans notre âme comme dit Léon Denis se sont éveillées et une fois que ça c'est vers ça qu'il faut qu'on tende donc ces substances hallucinogènes à mon avis c'est un moyen artificiel d'essayer d'y arriver entre guillemets artificiellement qui j'en suis persuadé avec le recul on se rend compte qu'au lieu de nous faire gagner du temps ça nous en a fait perdre voilà et après alors 70 millions de pensées par jour bon j'avais un chiffre en tête mais 70 millions ça me paraît quand même un peu beaucoup moi j'avais plutôt un chiffre genre 70 000 mais bon peu importe on peut chacun regarder sur internet et voir ce genre d'informations puisque c'est quelque chose qui est connu pardon 70 millions 70 000 peut-être ah voilà 70 000 parce que si tu veux compter jusqu'à 70 millions il te faut une semaine tu vois ou même plus donc je pense 70 millions de pensées c'est beaucoup mais 70 000 là ça paraît plus réaliste je dirais quoi effectivement mais alors beaucoup disent justement c'est ça qu'il faut essayer de bloquer mais en fait non la meilleure méthode c'est pas de le bloquer parce qu'on n'arrive pas à empêcher ça notre pensée de gambader mais c'est de comment dire d'essayer d'imprimer une volonté à ça c'est-à-dire de la diriger de faire si on veut se concentrer sur quelque chose sur un problème sur un sujet sur un texte sur sur une réflexion sur justement cet examen de conscience il faut toujours rester vigilant et quand on voit que la penchée s'échappe hop la faire revenir voyez c'est plus par ce genre de méthode qu'on arrivera à les contrôler à les dompter et puis que donc au moment où on vraiment on est concentré notre pensée elle aura avec le temps moins tendance à vouloir s'en échapper mais là on rentre un peu dans la psychologie la psychologie c'est pas forcément mon four j'aime beaucoup les livres de Johanna D'Angelis je vous conseille de les lire il y a toute une série psychologique je crois qu'il y a 14 volumes donc il y en a peut-être déjà 4 ou 5 qui ont été traduits en français donc pour ceux ou celles qui veulent approfondir cet aspect là effectivement c'est des très bons livres des très bonnes lectures j'ai particulièrement j'ai particulièrement apprécié le premier de cette série qui s'appelle la psychologie de Jésus qui est traduite aussi en français et celui-là là j'y arrive vraiment quand on voit ce que faisait Jésus la manière dont il réagisse la psychologie la manière dont il réalisait réagissait vis-à-vis des enfants qu'on était à l'époque des âmes encore relativement peu évoluées c'est assez admirable la manière dont elle présente ça voilà alors il est 10h11 on a déjà passé de 11 minutes je pense que les estomacs de Michel et Anési doivent commencer à grouiller là parce qu'il est midi chez vous ça va Charles donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui je ne vais pas manger de la nourriture spirituelle que de la nourriture physique c'est vrai que ça alimente moi je dois avouer que des fois quand on est comme ça dans le feu de l'action au milieu d'un congrès de médecins ou des choses comme ça on ne se rend pas compte on oublie de manger exactement c'est vrai que bon après à un moment donné c'est sûr il faut quand même qu'on soigne le corps voilà écoutez merci beaucoup à tous pour votre participation aujourd'hui merci à toi Charles je vous souhaite une excellente semaine et puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour ceux qui le désirent très bien merci bon dimanche à tout le monde bon dimanche merci bon dimanche merci Charles merci à tous merci à tous